Dans ce tableau, je souhaite créer une ligne d'entête supplémentaire. Ici j'ai mes trimestres, et là j'aimerais indiquer les années. Et il y a deux grands moyens de faire, soit fusionner centré, soit centré sur plusieurs colonnes, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pour avoir la même couleur violette, je vais commencer par copier-coller une première cellule, et une fois que j'ai cette cellule, je vais écrire mon contenu dedans, par exemple 2021. Et maintenant je vais pouvoir sélectionner les quatre cellules qui m'intéressent, qui sont au-dessus des quatre trimestres, et dans le ruban d'Excel, dans l'onglet accueil, je vais me rendre à peu près au milieu à côté des formats de nombre, et il y a ce petit carré bleu avec une double flèche qui s'appelle fusionner centré. Si je clique dessus, on voit qu'Excel m'a créé une grande cellule, ici. On voit que tout a été fusionné, parce que lorsque je clique sur cette cellule, les colonnes C, D, E et F sont grisées, autrement dit elles sont sélectionnées. Je vais donc pouvoir faire la même chose juste à côté, donc je vais sélectionner mes deux cellules que je souhaite fusionner, fusionner centré, et je vais pouvoir saisir du contenu dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on fusionne et centre, eh bien on considère qu'il n'y a plus rien dans les cellules qui ont été fusionnées, donc en l'occurrence les cellules D4, E4 et F4, on considère qu'elles sont vides, et que seule la cellule, la première qui a été sélectionnée, donc en l'occurrence la cellule C4, contient quelque chose. Je m'explique, si je fais égal et que je clique sur ma cellule fusionnée, on voit que ma cellule fusionnée s'appelle C4, elle ne s'appelle pas C4 2.F4 par exemple. Et si je fais entrer, il y a bien 2021 qui apparaît. Réciproquement, si j'avais essayé de faire égal F4 par exemple, on voit qu'Excel est capable de pointer sur la cellule F4, mais il considère que cette cellule est vide. Donc il faut faire attention à ça quand on fusionne plusieurs cellules. L'autre moyen de faire, ça va être de centrer sur plusieurs colonnes. Donc je vais repartir dans l'exemple vide. Là encore, je vais commencer par faire un gros copier-coller un peu partout, histoire d'avoir la même couleur violette en en-tête. Je vais sélectionner mes quatre cellules dans lesquelles j'aimerais écrire mon année, mais sans les fusionner. Et cette fois-ci, je vais faire clic droit, format de cellule, et dans ce pop-up, je vais aller dans le deuxième onglet, alignement, et dans la première liste ici, je vais sélectionner l'option centrer sur plusieurs colonnes. Ce que ça va faire, c'est que déjà ça ne fusionne pas les cellules. On le voit parce que lorsque je clique sur une cellule, on voit bien qu'il n'y en a qu'une qui est sélectionnée à la fois. Et deuxième chose que ça va faire, c'est que si j'écris quelque chose dans une cellule, là en l'occurrence dans C4, eh bien ça va centrer le contenu de cette cellule dans les quatre cellules au préalable sélectionnées. Donc ça, c'est hyper pratique, parce que du coup, si on a besoin a posteriori d'écrire des choses dans les autres cellules, eh bien on a la possibilité. Et regardez bien, imaginez qu'ici, par exemple, au-dessus de T4, je souhaite écrire fin 2021. Eh bien, on voit que fin 2021 est centré uniquement sur la colonne F et que 2021 est centré sur les trois colonnes restantes, à savoir C, D et E. Donc ça, encore une fois, c'est hyper pratique si vous souhaitez à posteriori modifier des entêtes, comme c'est mon cas ici. Je vous remontre avec 2022. Je commence par écrire 2022 dans ma cellule. Je sélectionne les cellules qui se trouvent au-dessus de mes deux trimestres. Je fais clic droit, format de cellule. Et ensuite, dans alignement, je vais dans l'alignement horizontal et je dis centré sur plusieurs colonnes. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur le fait de fusionner et centrer, ou bien centrer sur plusieurs colonnes.